Et yô tolons, c'est Chitou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il nous reste que deux choses à faire sur notre équipement. La première, ça sera les potions. Les potions, on n'a pas encore regardé au niveau de nos potions, alors que c'est super important. Et la deuxième chose à faire, ça sera de mettre des gemmes sur toutes nos pièces d'équipement. Pour l'instant, on voit qu'on a juste des gemmes sur notre torse, mais on verra plus tard que les gemmes sur les pièces d'équipement peuvent être aussi utiles en termes d'utilitaires, de puissance ou de survie. Donc voilà, en tout cas, on commence sur les potions. Alors pour cela, j'ai importé mon profil sur Path of Building. Alors j'ai fait un tutoriel aussi sur Path of Building, sur quasiment tout ce que je vous dis à chaque fois. J'ai fait un tuto. J'arrêtais pas de vous dire que la Diamond Flask était super importante sur les builds de critique, elle nous apportait à peu près 30% de DPS. Et bien là, je regarde, 31% de DPS supplémentaires lorsqu'on utilise la Diamond Flask. Au niveau des autres potions, on voit que la Suffure, c'est 4%, quasiment 5%, c'est pas non plus fou. La Diri Promise, qui est une potion unique qui vaut vraiment pas cher, elle vaut... ça nous donne 10,9% de DPS, ce qui est plutôt pas mal. Et il y a la Wysock aussi. La Wysock qui nous donne 9% de DPS et qui peut même nous donner 10,9% de DPS. Le problème de la Wysock, c'est que pour l'instant, pour nous, the Wysock est trop cher. ça vaut à peu près 14 KO, 15 KO. Et dans mes limitations de budget, c'est beaucoup trop pour moi. La Wysock est utile vraiment si vous avez plus de Lightning Résistance que du reste. Donc là, c'était le cas pour moi. J'avais 94 en Lightning, donc ça marchait, ça faisait une pénétration des dégâts électriques supplémentaires. Néanmoins, elle coûte trop cher, on prend pas. La Laventia Spirit est super utile aussi, puisque maintenant, nous avons le Mind Over Matter, qui fait que lorsque vous allez subir des dégâts, c'est votre mana qui va prendre les coups. La Laventia Spirit fait que lorsque vous lancez vos... enfin, pendant toute la durée de la potion, lorsque vous lancez vos totems, lorsque vous lancez vos sorts, il ne coûte plus de mana. Ce qui permet d'avoir forcément une régène de mana, et même si vous prenez des coups, cette mana va remonter, et ça, c'est plutôt cool. Néanmoins, cette potion vaut aussi 25 KO. La Thierry Promise, par contre, ici, elle ne coûte qu'une alchimie, deux alchimies, enfin, en tout cas, c'est dans nos prix. On va quand même se limiter à 2 KO, vous allez voir pourquoi. Hop, ici, Buyout Price, KO, 2 au maximum, pas au min, au max. Donc, on reprend ça, et on va trier par extra, euh, élémental, as extra KO. On ne fait pas de dégâts physiques, donc la première ligne, on s'en fiche complètement, même si elle est au minimum, c'est la deuxième ligne qui nous importe. Donc, voilà. Pour, euh... Pour un KO, on a aussi un 18%. Alors, je vais essayer de prendre celle-ci, pas parce qu'elle est meilleure pour nous, mais parce que c'est le même prix, et si on veut la revendre plus tard, le fait qu'elle soit 18% en physique, ça se vendra plus cher. Hop. KO. En plus, il répond instantanément. Clic droit, Visite Hideout. Hop. Le 15-18, c'est parfait. Merci. Et on retourne à la maison. Voilà, on va mettre ma potion à la place de la basalte, qui était blanche. Alors, la basalte ou la sulfure, la sulfure augmente un petit peu les dégâts supplémentaires, mais... euh... C'est pas énorme. Alors que la basalte réduit quand même beaucoup les dégâts physiques. Et la sulfure augmente les dégâts, mais aussi notre égène de vie. Alors là, il n'y a pas de bon choix. Je vais prendre la sulfure, mais il n'y a pas de bon choix. Alors, je voulais regarder aussi l'impact d'une autre potion. Hop. Craft item. Une silver flasque. Flasque. Utility. Silver. Je voulais regarder le DPS que ça nous a apporté. On s'en fout. Ça me dit que ça ne m'apporte pas de DPS, c'est bizarre. Ah, c'est parce que j'ai dit que j'étais en unslot, ok. 12% de DPS. La unslot pourrait faire le taf aussi. A voir. Donc, soit une basale, soit une sulfure, soit une silver. Silver, c'est plus de dégâts, mais pas du tout de survie. Alors, vu que je n'ai pas du tout de potion de survie, je vais peut-être prendre une sulfure qui est hybride, à la fois un peu survie et un peu dégâts. Voilà. Donc là, j'ai une quicksilver, une diamone, une adziri promise, une sulfure, et une hybride, qui redonne de la vie et de la mana. Alors, il est possible... d'enlever la sulfure, et de prendre une potion de vie et une potion de mana. Donc, ça veut dire qu'elles feront mieux chacune leur rôle. Moi, je vais essayer avec l'hybride. Je m'en sers quasiment jamais de l'hybride. Donc, vu que je joue un build qui va avoir besoin de régène de vie et de régène de mana en même temps, je me dis que pourquoi pas lui donner une chance. Du coup, qu'est-ce qu'il nous faut au niveau des affix ? Il nous faut une anti-freeze pour éviter d'être gelée et de ne plus pouvoir bouger. Une anti-bleeding, qui fait que lorsque vous allez saigner, ça va enlever le saignement. Et, pour finir, pas d'anticurse, parce qu'on a une synergie avec l'anticurse, enfin, avec les... avec les curses, qui augmentent nos dégâts à chaque fois qu'on en prend une. Et, si on met une anti-curse, bah, ça va défoncer notre setup. Et les kikazaro, tout ça, ça sera beaucoup moins impactant. Et, surtout, le self-flagellation ne pourra pas être pris en compte si on n'a plus de curse. Donc, voilà. On ne prend pas ça. Mais, par exemple, une anti-bleeding, ou alors, une comme ça, de résistance élémentaire, si vous n'avez pas assez de résistance, bah, pourquoi pas, ça peut servir. Donc, on va voir. Moi, j'ai assez de résistance élémentaire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va les faire à la main. On va prendre nos orbes à altération. Vous ne devez pas en avoir autant que moi, c'est pas grave. Mais, on n'en aura sûrement pas besoin d'autant. Donc, là, il n'y a qu'une ligne, charge recovery, et antipoison. Alors, antipoison, non. Une antifreeze. Alors, antifreeze, je préfère l'avoir sur une potion utilitaire comme ça, plutôt que sur la potion de vitesse. Potion de vitesse, je vais peut-être essayer d'aller chercher de la vitesse de déplacement supplémentaire. L'antifreeze sur la potion de vie, c'est pas si fou. Généralement, l'antifreeze ou le ralentissement du froid, on le veut tout le temps. Ici, ce qu'on veut, c'est une anti-bleeding. Anti-curse, non. Anti-ignite. Ah, l'anti-ignite. Pareil. La brûlure, c'est quelque chose qu'on subit sur le temps. Donc, pourquoi pas l'anti-ignite ? Ici. Donc, on a antifreeze, anti-ignite. Il nous faut une anti-bleed qu'on a ici. Et ici, il me faudrait une potion de vitesse. L'évasion, le choc, le speed, voilà. Potion de vitesse. Bah, je pense que le setup est plutôt pas mal. Alors, Quicksilver, off-adrénaline, qui nous permet d'avoir 25% de vitesse supplémentaire. Donc, ça va de 20 à 30%. Je suis à la moitié. C'est pas grave. Anti-bleeding sur ma potion. Sur ma diamond flasque. Ok. Antifreeze sur ma sulfure et anti-ignite, anti-brûlure sur la loïde flasque. Je pense que, si je devais choisir, je prendrais plutôt l'anti-ignite ici sur la diamond et l'anti-bleed sur la potion de vie. Mais, pour l'instant, on va dire que je n'ai pas beaucoup d'altérations, je n'ai pas beaucoup d'orbes. On va rester comme ça. C'est un setup qui est plutôt cool. Donc, comme je vous ai dit, les autres choses qui pourraient être très bien, c'est la wisehawk, mais ça coûte 14-15 KO pour les rolls minimum. Si on va dans les 15% d'augmentation des dégâts de pénétration, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, c'est un investissement. Mais la wisehawk est très très bien à partir du moment où vous avez une résistance qui est au-dessus des autres. Pour nous, résistance lightning. Et si vous avez toutes vos résistances au même stade, ça fait que vous avez une pénétration élémentaire sur les trois éléments. Bon, pour ce build, ça ne sert pas forcément. Mais pour des builds comme Blade Vortex qui jouent sur du multi-éléments, ça peut être très bien. Mais surtout aussi, défensivement, cette potion fait que moins vous avez de résistance dans un élément. Ici, ça serait résistance call. Et là, ça va donner 10% de résistance supplémentaire en call. Donc, ça serait plutôt bien. et si vous avez toutes vos résistances au même stade, ça va donner 10% sur toutes les résistances. Et c'est plutôt cool. Donc, une optimisation possible avec la wisehawk, cette potion-là, c'est d'avoir toutes nos résistances exactement au même point. Donc là, on voit qu'on a quelques points d'écart, mais c'est possible. C'est ce que j'ai fait sur mon Blade Vortex, par exemple. La ninja spirit est une très forte potion de mana. Elle peut être vraiment très bien aussi. Donc, si vous faites ça, vous enlevez l'hybride, vous prenez une potion de vie et une potion de mana. Donc, la potion de mana, ça sera la la Vangia et la D-Repromise. On l'a pris avec le maximum d'Elemental Damage as extra KO. On l'a acheté pour un KO, il y en a une autre pour un KO, il y en a pour deux KO, mais on voit que c'est pas si cher. C'est pas du tout si cher. Du coup, voilà, je vous laisse là pour cet achat de potions. pour notre setup de potions que je trouve vraiment correct. On aurait pu remplacer soit par une Silver, soit par une Basalte. Celle-ci, en tout cas. Les autres sont pas vraiment passables, mais la Sulfure, on aurait pu le remplacer par cela. Voilà. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo pour faire nos setups de gem sur toutes nos pièces d'équipement et on verra ce qu'on met. Sur ce, je vous dis à bientôt les gens. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada